Yann T'Emile, c'est AyubGBH et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos, on va tout simplement faire le top 5 des produits indispensables que tu dois avoir dans ta garde-robe. C'est la même chose qu'avec les sneakers, il y aura toujours 3 critères. En premier, le prix, naturellement c'est important d'acheter des choses qui en valent la peine. Deuxièmement, ce sera la capacité à pouvoir mettre ton produit indispensable avec toutes sortes d'autres habits. Que ce soit du streetwear, du plus classe, absolument tout. Et le troisième point, comme toujours, c'est est-ce que c'est quelque chose de confortable que tu peux porter toute la journée en étant stylé et à la fois à l'aise dans tes habits. On commence sans plus attendre. Je peux te dire que j'ai déjà au moins, on peut dire trois indispensables sur moi. On va commencer tout d'abord avec la veste en jean. Donc, que ce soit une veste en jean bleu ou noir, c'est les couleurs que je te préconise. Même si maintenant, ils font pas mal de super belles vestes en jean de couleur rose, couleur turquoise, etc. C'est des trucs que j'ai vu chez Zara qui sont vraiment pas mal. Et c'est pour te dire que s'ils misent sur ça, c'est que c'est vraiment un produit indispensable. Que ce soit avec un petit shirt blanc comme aujourd'hui ou avec une chemise, c'est quelque chose qui passe crème. Tu mets ça avec un petit pantalon 3 quart ou même un jean, même si je ne préconise surtout pas de mettre un jean bleu. Tu mets un jean noir si tu portes du bleu en haut. Ce qu'on connaît, le full jean, c'est absolument dégueulasse. Quand il fait un peu plus frisqué, tu peux même porter ça avec des sweats, des wudis, ça passe nickel. Mon deuxième indispensable, tu vois, je l'ai encore sur moi, c'est le t-shirt blanc. Alors là, le t-shirt blanc, moi je suis un fanatique, tu peux le mettre avec absolument tout, manteau, long, veste en jean, absolument tout. Tu peux même mettre ça avec des costumes, de toute manière, je te mettrai les photos. Tu peux avoir du style avec un t-shirt blanc. Là, au niveau du prix, laisse tomber, ça vaut quasiment rien, 3, 4 euros, tu as ton t-shirt blanc. Il faut juste qu'il soit super bien cintré sur toi, qu'il aille bien avec toi, que ce ne soit pas trop bouffant. Même si des fois, tu peux en profiter pour avoir un petit côté oversize. Mais moi, je préconise à ce qu'il soit toujours bien taillé au niveau du corps. Et en termes de confort, je n'ai rien à te dire, c'est un t-shirt blanc. Il ne faut pas dire que tu t'es mal à l'aise dans un t-shirt blanc quand même. On passe au troisième indispensable. Tu vois, c'est encore un truc que j'ai sur moi, je ne sais même pas si tu le verras d'ici, mais c'est des chaussures blanches. Moi, je mets tout le temps soit des Stan Smith blanches, soit des Air Force blanches. L'Air Force, c'est pour donner un peu plus de volume quand je le veux. Les Stan Smith, c'est quand c'est un peu plus discret et que je vais mettre ça en mode bien habillé. Mais il faut une paire de chaussures blanches dans ta garde-robe. Pourquoi ? Parce que le blanc, ça passe absolument avec tout. Et c'est nécessaire d'avoir ça. Que tu mettes des pantalons trois quarts, ça fait stylé. Ça passe aussi avec des jeans. Et même avec des survêtres si tu veux te mettre en mode streetwear. Donc, tu achètes une paire de sneakers blanches. Au niveau du confort, ça dépend. La paire que tu prends, bien sûr. Comme je l'ai dit, moi, c'est surtout les Air Force que je préconise. Si tu veux vraiment être à l'aise. Et en ce qui concerne le prix, tu as de tout. Que tu ailles chercher ta paire de sneakers chez Bershka ou Boohoo ou Adidas, tout ce que tu veux. Ça va être d'une dizaine d'euros jusqu'à 150, 200 euros. Donc là, au niveau du prix, c'est toi qui choisis. Mon quatrième indispensable, et là, c'est un peu global, mais c'est un certain style entre guillemets. Je te conseillerais de prendre des chemises style tribal. Quand je dis style tribal, c'est tout ce qui est motif un peu stylé. De toute manière, je te mettrai pas mal de photos et toujours bien cintré sur toi. Je le dis à chaque fois, c'est super important. Mais prenez toujours des chemises qui sont super bien, c'est très sûr. Je prends toujours les tailles slim fit, par exemple, moi, parce que je kiffe. Ça met bien en valeur mes épaules et ça taille bien mon buste. Et en hiver, ce que tu fais, c'est que tu prends un peu plus les chemises traditionnelles. Donc, chemise blanche, chemise noire. Même si chemise noire, je ne préconise pas de fou. Donc, quand je parle de chemise plus traditionnelle, c'est tout ce qui est chemise à rayures, etc. Un peu stylé que tu peux avoir. Et en cinquième indispensable, c'est un truc tout simple et tout bidon. Mais je te conseille de prendre un jean noir stylé qui taille bien sur toi. C'est super important. C'est un des trucs que j'associe le plus avec mes tenues. De toute façon, tu vois sur Instagram, tu vois, je mets énormément de jean noir. Je ne suis pas un adepte des jeans avec des trous. Même si je kiffe, des fois, ça donne un certain style. Il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas que le trou, il aille de ton genou jusqu'à ta cheville. Le jean noir, tu l'associes un peu avec tous les styles. Tu peux mettre des hoodies avec. Donc, ça fait un peu plus streetwear. Tu peux mettre des gros sneakers et tout, ça passe bien. Mais tu peux aussi l'associer de manière classique en même temps. Des bottines avec, des Chelsea boots. Tu peux l'associer un peu comme tu veux. Mettre une belle petite chemise, un beau par-dessus et ça passe crème. Donc là, je viens de te donner les 5 indispensables pour moi. Donc, c'est surtout des pièces que tu peux associer avec énormément de choses. Et c'est surtout tes habits qui sont absolument abordables. Donc, c'est des trucs que tu peux payer pas très cher. De toute manière, je te le dis toujours, tu n'es pas forcément obligé d'acheter un magasin. J'ai déjà donné toutes mes astuces dessus. Tu as juste à aller regarder ma playlist. Donc, si toi, tu as de très indispensables, ce que tu fais, c'est que tu me le mets en commentaire. J'irai jeter un oeil, il n'y a pas de souci. Si tu as des questions, tu fais de même. Là, je te laisse ma playlist comme ça, tu peux voir toutes les autres vidéos. Et surtout, je te laisse ma grosse tête. Tu cliques, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification. Et sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz